Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Seltikos. Bienvenue à bord du Richelieu, le premier protagoniste de cette bataille. Une vidéo que j'ai choisi un peu plus thématique, où je voudrais montrer la différence de gameplay entre deux types de cuirassés. Celui qu'on va appeler le pur cuirassé, pas tout à fait de dreadnoughts, on est plus dans l'ère du cuirassé plus moderne, avec le Richelieu. Richelieu rang 8, donc, qui va symboliser le gameplay du navire qui va tanker, qui va pousser, qui va se mettre en fer de lance. Et pour une bataille qui n'explose pas les scores, loin de là, mais qui est prépondérante et qui est remarquable, justement, par l'activité d'un navire purement cuirassé. L'autre protagoniste, ce sera le Lamagui, et on en parlera après cette bataille, cette première bataille que l'on va voir. A tout de suite, c'est parti ! Allez, nous partons ! Nous sommes abordés chez lui, disons donc, du commandant Falco, le cuirassé de rang 8 français, qui est plutôt connu pour... J'allais me dire, ses dégâts, c'est pas franchement... C'est pas franchement le navire le plus apprécié par les amateurs de cuirassé tir 8, ceux qui montent à branche, bizarrement d'ailleurs, pour avoir un petit peu parlé. Moi, je suis Richelieu, je l'aime beaucoup, mais il semblerait que son successeur, l'Alsace, le fasse très 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 vite oublier. Et finalement, on a une sensation mitigée, un peu comme quand on passe du Normandie au Lyon. Normandie, on est enchanté de la voir, mais quand on passe au Lyon, on oublie très vite le Normandie, parce qu'on dit qu'on trouve un des cuirassés les plus fameux du jeu, en tier 7. Là, il est en train de regarder, oui, vous voyez, c'est du Falco, ça. Il est en train de faire l'explication de texte, vous voyez, notre porte-avion, il n'a pas démarré, il est réveillé, mais il reste sur place, dans ses avions en premier. Alors, Falco, après moult réflexions, décide de partir sur la droite, parce qu'il s'aperçoit effectivement que ça se déserte pas mal, sur sa droite. Finalement, il se dit, je ne vais peut-être pas y aller tout seul. Alors, on va aller au centre. En gros blanlement, il y a peu déception, d'ailleurs, sur cette carte, c'est celui qui détoie, le premier qui détoie une des deux ailes, qui gagne. Un joli tire. Donc, sur cette carte, la carte d'estuaire, il faut prendre le dessus, sur un adversaire, casser l'offensive ennemi, d'un côté, tandis que de l'autre côté, on attaque, on attaque, il faut attaquer fort. Alors, allez, très beau dodge du romain, c'est quand même pris, a priori, une torplie. Avant que ce soit une bombe, non, non, c'est une bombe, il a évité les torplies. Le romain est un cuirassé qui dodge pas mal, vous le savez maintenant. D'ailleurs, j'hésite à considérer le romain comme un croiseur de bataille, puisque comme un cuirassé, sa maniabilité le rend beaucoup plus... le rend intéressant à ce niveau-là. Alors, comme vous pouvez constater, les cuirassés et falco en tête sont plutôt restés dans leur base. C'est un mode défense de base, je ne l'avais pas précisé. Et là, c'est assez surprenant de regarder... de regarder ce qui se passe, parce que falco n'a pas l'air d'avoir envie d'aller sur une île, sur une aile ou sur une autre. Il reste en défense de base, il a vu qu'il y avait des adversaires dans le coin, et puis il se dit, ben, elle ne m'a pas porté, il ne m'oblige pas du tout à aller à droite ou à gauche, pour le temps. Un magui qui monte un petit peu trop. Il pourrait bien être puni sur cette salle, qui a l'air pas mal, et qui est pas terrible. Une overpanne, un rebond. Du coup, falco décide d'aller aider sur son aile, parce que, tout simplement, ben, ben, tout simplement, les... il semblerait que l'aile, l'aile droite ennemie, l'aile gauche de falco, soit plus désertée, je sais pas, par les ennemis, que de l'autre côté, où il semble que le push se fasse. D'ailleurs, on voit qu'il y a un beau limine-train, hein, chez les verts. Ils ont complètement abandonné le flanc. Il faut dire qu'ils ont perdu un cuirassé sur ce flanc et un DD. Donc, ben, du coup, tous les autres ont fui. Ce qui veut dire que les rouges vont pouvoir attaquer et se positionner le mieux possible. on voit pas trop d'ennemis. Il est repéré. C'est vrai qu'il vise. Voilà. C'est le King George à qui il avait mis des dégâts, d'ailleurs. C'est le seul à qui il ait mis des dégâts, je crois. Madame Maggie. Il l'a loupé. Comme le King George, ma foi, il m'a l'air complaisant. Voilà. Un petit semi de plus. King George continue à prendre des chouquettes. On ne touche pas du côté de Falco. On ne prend pas de risque dans un premier temps. Bon, on voit ce qu'il y a de masse. Là, il a regardé. Il a équipé la distance. Il préfère rester sur le King George qui est docelant. C'est bien évidemment ce qu'il faut faire. Voilà. Un petit demi de plus. Attention de ne pas rentrer dans le Nelson. Ça va couper ta vitesse. C'est ça qu'il faut. boum, voilà. Il a repéré le Lexington. Et il va se prendre une torpille. voilà, on tourne. Et on reste sur ce qu'il jambes. C'est souvent d'ailleurs le cas. premier navire sur lequel vous avez une solution de tir s'il ne meurt pas tout de suite. Vous le retrouvez assez souvent. Ah, deux avions, trois avions détruits. Les secondaires se sont mis en route. Ce serait bien de pouvoir faire le titre sur le King George, voilà, parce qu'il y a Amérique. Il a fait 32 000 de dégâts. Et l'avion qui continue à perdre des avions. Le porte-avion continue à perdre des avions. Il en a perdu 10 en essayant attaqué à Falco. 10 avions déjà sur une de pack, c'est beaucoup. Falco ne pousse pas son avantage. Il faut dire qu'il y a toute la flotte qui l'attend. C'est très bien vu de sa part. Toute la flotte rouge, enfin la flotte, cinq navires sont en ligne de bataille à protéger l'accès à la flotte. Et il a déjà perdu la moitié de sa vie il fait le coup. Donc c'est inutile d'aller en... D'aller gaspiller des points de vie alors qu'il serait tout seul à attaquer. Encore que là maintenant, des navires, ses alliés sont en train de monter peu à peu, de se positionner mais ça va faire... Ça fait trop peu. Par contre, il s'inquiète de ce qui se passe sur son autre aile. Vous voyez que Falco, grâce à sa vitesse, se localise beaucoup. Le mouvement, le mouvement, toujours le mouvement et Henri Chelieu, avec sa vitesse, c'est prépondérant. Il cherche effectivement une cible où il pourrait être très vite utile. Le masque, évidemment, il faudrait aveugler l'ennemi, lui enlever son dernier dédé. Bien vu. plus le masque est à 6 km et largement la distance des secondaires. Le coup à la cible. Je pense que là, il doit être un peu un peu vert de ne pas sortir le masque et c'est ce qui explique son demi-tour. Il va voudrait... Je pense qu'il voudrait sortir le masque. Il faudrait qu'il prenne attention quand même. L'ennemi qui avait une belle position, c'est un peu désuni. Donc du coup, il y retourne. Mais il ne perd pas de vue le fait qu'il y a 4 navires au moins qui viennent attaquer son flan ou son autre flan et qu'il n'y a que 3 défenseurs. Numériquement, les rouges sont en infériorité. Donc un navire de moins. Mais... Et voilà. De nouveau portavion qui vient l'attaquer et de... 4 avions détruits, 6 avions détruits, ce qui porte à 16 le nom d'avion détruit du Lexington sur le Richelieu. Il va qu'on... Je lui demande s'il a... Et allez, 2 avions de plus, 3 avions de plus, 4 avions de plus, 5 avions et voilà que le Richelieu a dégommé pour l'instant 21 avions du Lexington pour très pauvres dégâts plus à moins. Là, cette fois, Falco est passé à la vitesse supérieure. On sent très bien qu'il a envie d'en finir. Citadelle, magnifique citadelle, qui vient d'enlever. Alors, et Cliveland qui était enlevé, on voit bien que ça a fait très très mal. Attention, parce que là, même s'il y a un incendie, ça va faire mal. Et voilà, ça a fait grave. Cliveland était perdu à partir du moment où... À partir du moment où il a pris sa première titadelle, la bataille, la première, la fin va d'avance. À partir du moment où il n'a pas été capable de tourner. Du coup, l'équipe rouge s'est complètement désunie. Maintenant, il n'y a plus de défense, donc pas de coup, il va. Et il continue à battre des avions. Il en est à 23 maintenant. Et il va y avoir un bombardier qui vient sur lui. Donc, c'est reparti. Ah, le pauvre Exington, il n'y a pas compris. il en est maintenant 28 avions perdus. Et 2, 3, 3 avions de plus les chasseurs, le... C'est les chasseurs maintenant qu'il est en train de dégommer. mais on a quand même un petit peu de mal à intégrer certaines choses. Et voilà, bombardier maintenant qui se passe au-dessus du... et il perd encore 3 avions. Et il perd encore, 3 avions. C'est une bataille incroyablement stratégique. Où l'on voit comment le... Il a utilisé son richelieu de la meilleure manière possible, de la manière la plus efficace. Parfois, d'être très efficace et pas seulement faire des dégâts. Alors là, Lexington, le voilà. Il est en marche arrière, a priori. Non, il n'est pas en marche arrière. Et voilà, Citadel. Alors là, bon, les dégâts, ça monte. Là, il est à 80 000 seulement. Pour un tir 8, c'est tout juste satisfaisant, on va dire. Ça fait le boulot. Et allez hop, 83 000. Et voilà, les bombardiers maintenant qui viennent et on recommence à perdre des avions. Experts de la défense anti-aérienne. Voilà, un achievement que je ne vois pas souvent moi. 40 avions détruits. 43 000 de dégâts, ça va monter un petit peu, voilà. 88 000. Et on continue à perdre des avions du côté du Lexington. Il ne faut pas grand chose au Lexington parce qu'en plus, il y a un Kivoran d'un côté. Chapayef et Atago, c'est pas mal non plus en entière. C'est pas... Le groupe du Cap Tavire, le Lexington, ne peut strictement rien contre eux. Et là, il risque de ne plus rien pouvoir faire du tout, du tout. Voilà. Le Lexington second kill de Falco, il est important parce que désormais, maintenant, les avions ne vont plus ne l'enquiquiner. Falco qui recule. Il a trop peu de points de vie pour les risquer. Là, on a véritablement... On voit véritablement une tactique de... Une tactique de Kivy par se terminer par un punch, bien sûr. Mais on a commencé par privilégier l'enraillement d'offensives ennemies et puis... Après, il a suffi d'attaquer au bon moment. D'ailleurs, sur cette bande, c'est souvent le cas. Pousser comme un malade dès le début n'est pas forcément une garantie de victoire. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la supériorité que l'on acquiert sur une aile qui fait le... qui fait le... qui est efficace. Voilà. Petite finalisation de kill. Enfin le coup, on ne voit pas de remarques sur le fait que le Gneissnow était en train de brûler et qu'il allait mourir de toute façon. Ah, dommage. Il a arrêté sur la magie, je présume. 11 000 de dégâts, mais la magie va passer de flanc ou pas de pas loin. Il faut qu'il se cache derrière l'île. Alors, il a vu comment il est compensé et en altitude et en virage. Il va lui faire mal, mais pas 10 000. Il ne mettra pas 10 000. Alors, il ne le touche même pas. La magie n'est pas tombée dans le piège et il n'a pas tourné brusquement sur sa gauche. Il l'a poursuivi sur son mer. Et puis, il va. Ça a tourné peu à peu, mais il voit bien que tout le monde lui tire dessus. Là, on va... S'il le tue, on ne parlera pas devant l'équipe parce que c'est un... C'est vraiment un tir très difficile. Alors, fin de la bataille, il l'a pas eu. Voilà. Donc, on a vu le type de gameplay du Richelieu et on a vu qu'après avoir hésité sur son... L'attitude à voir, c'est-à-dire soit défendre la base, soit participer et initier le push parce qu'il a quand même un peu initié le push. Son intervention, ses partenaires avaient un peu de mal à pousser et en initiant le push, en donnant le fer de lance de l'assaut ennemi, on a eu en quelque sorte une... On a eu en quelque sorte un déblocage de la situation. On a vu véritablement que les... Comment on va dire je vais dire les qualités du Richelieu entière, les secondaires et bien sûr les cadons, même si des cent et quelques cas de dégâts ne sont pas extrêmement éblouissants, on va dire. Alors, en termes de dégâts, justement, en termes d'écran, 10100 points d'XP, ce qui est quand même bien, 2000 points d'XP libre, expert défenseur aérien, on reverra l'écran tout à l'heure, Dreadnought, 103 000 de dégâts, il a fait 60 coups au but, 41 avions détruits, 40 coups à la secondaire, 2 citadelles, 3 kills, c'est très correct, on va passer, d'abord, attend, petite erreur, voilà. Deuxième écran, c'est donc le Richelieu qui finit premier avec un joli 2222 d'XP de base, c'est assez conséquent, on revient sur l'écran avec les dégâts, 30 000 sur le Lexington, 24 000 sur le Densao, on a vu qu'il avait parcouru 54 kilomètres, 55 on va dire, et qu'il avait tanké pour 1,6 million, là on est en plein dans le rôle du Richelieu. En termes d'obus, il a joué à l'obus perforant, donc à la paix, 184 obus ont été lancés, 62 sont rentrés, on est dans un ratio de 1 pour 3, ça nous fait un 96 000 de dégâts, et des batteries secondaires a fait pour 6 567 de dégâts. Pas des dégâts terribles, je le reconnais, il n'y a rien de particulièrement éplouissant dans cette façon de jouer, on a simplement vu que, ben voilà, experts de la défense antiaérienne, en une seule bataille, détruire au moins 40 avions ennemis, et ça c'est assez nouveau, c'est un achievement qu'on ne croise pas très souvent, et le Richelieu a montré que, ben précisément, son job était particulièrement intéressant en termes de défense antiaérienne, c'était véritablement quelque chose d'assez sympa, moi j'ai bien aimé. Alors, on va passer à la bataille suivante, et la bataille suivante c'est celle de la Magui. La Magui, pour moi, est un croiseur de bataille, en d'autres termes, je milite assez pour qu'on fasse la distinction, même si les navires appartiennent à la même branche de l'arme technologique, expliquer qu'un croiseur de bataille ne se joue pas comme un cuirassé, en d'autres termes, il n'est pas aussi cuirassé, il peut donc prendre des dégâts beaucoup plus importants, il faut donc qu'ils jouent un tout petit peu plus en retrait, qu'ils ne tanquent pas, ce qui explique que certains navires comme les Kongous, les croiseurs de bataille, ou les Dunkerques d'ailleurs, peuvent aussi s'ils sont mal utilisés, partir très très vite, et devenir une puissance de feu manquante, parce qu'ils partent trop vite, dans une bataille. Donc on passe sur la Magui, et puis on se retrouve après pour les écrans de la bataille. Allez, nous sommes partis, carte Trident, je suis à bord de mon Namagui, qui bat pavillon franco-japonais. Je suis tout seul, je ne suis pas en division, une partie assez assez classique, plutôt sympathique à mes yeux, parce que c'est une bataille de tir 8, c'est-à-dire que je suis top tiers. dans un premier temps, parce que j'ai tendance à considérer que c'est une map très petite, en d'autres termes, il ne faut pas s'avancer trop avant d'être spoté, surtout un anamire comme la Magui, qui a quand même une dissimulation assez moisi. Je préfère m'avancer un tout petit peu, enfin la dissimulation, je vais quand même ramener à 14, qui est quand même assez sympathique. Et j'ai une portée de 19,9 km, pas tout à fait 20 km, donc. La Magui, j'ai toujours eu tendance à le jouer en sniper, je suis assez performant dans cette, assez obstiné, je veux dire, dans cette tactique, c'est-à-dire qu'on m'a un jour, quand j'ai annoncé que j'allais débloquer la Magui, on m'a dit tu vas l'adorer parce que c'est un super Kongou, c'est un super Kongou et t'adores le Kongou. Et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir le jouer comme un super Kongou. Rajouter à ça que la Magui est plus un 3 heures de bataille qui est un véritable QAC et assez précis malgré tout. Là, c'est moi qui vise mal. D'ailleurs, vous voyez, je passe légèrement au-dessus du New Orleans, s'en font pas de beaucoup. c'est peut-être des dégâts qui vont faire que je ne serai pas premier, tout simplement. C'est des dégâts que je n'ai pas réussi à faire sur ce bateau. Donc, je vais, dans un premier temps, me contenter de partir sur la droite parce que je m'aperçois que globalement, quand on regarde la mini-map, nous sommes 5 QAC et globalement, on est en train de se partager en deux groupes, ce qui est plutôt sympa. Et moi, mon idée, donc, va être de partir sur ce groupe-là d'une certaine manière en appuyant le New Mexico. Une partie qui va être que ce que l'on peut partager en deux parties bien précises, comme souvent, c'est souvent dans mon cas, c'est-à-dire une partie où, bizarrement, ils ne parlent pas grand-chose au début. Peut-être est-ce que ça vient de mon placement ou de la conjonction de mon placement et du placement des adversaires. j'ai un peu tendance à me précipiter dans les tirs, vous voyez, là, encore un tir qui ne porte rien alors que, bon, c'est un tir à l'aveugle. Tendance à tenter des tirs un peu compliqués ou, en tout cas, pas forcément sécurisés. Là, je suis à la recherche d'une cible. Je voudrais privilégier dans un premier temps des cibles sur des adversaires qui sont des cuirassés qui sont de flanc et finalement, là, je me rabats sur un Baltimore un petit peu insolite, on va dire, inconscient parce qu'elle osait attaquer comme ça une flotte et demie et je trouve le moyen, vous voyez, j'ai quand même réussi à mettre un petit 4000 sur le Baltimore. Enfin, je pense que j'étais un peu trollé par la dispersion sur ce coup-là. la précision n'est pas... à 8 km, elle n'est pas terrible. T'as l'impression parfois que les obus partent un peu là où ils veulent, mais je suis habitué. Le congou, c'est un peu ça. Voilà, l'Advantivore commence à regretter les devenus. Donc, on va essayer de le dire. Je le finirai bien. Mais, boum, voilà, ça c'est fait. Plutôt sympathique, ça laisse augurer mais d'une partie... Alors, le Shorts qu'on reverra, lui, je... L'idée, l'idée déjà, mais, de faire demi-tour. On est en ligne de bataille avec deux cuirassés puisqu'il y en a un que je suis, c'est le New Mexico. Là, on va regarder le tir sur le New Mexico ennemi. J'ai attendu, mais je préfère de ne pas tester. Et il y a un Tirpitz qui me suit. Personnellement, je ne suis pas fan de l'idée de poursuivre, de percer, sur le côté. C'est trop tôt. Même s'ils ont perdu trois navires en face et que nous, on n'en a perdu qu'un. C'est trop tôt, à mes yeux. Donc, ce que j'ai fait, c'est me rapprocher de cette île en haricot, là, et je vais commencer à entamer mon demi-tour complet et repartir vers le centre parce que je veux jouer, je veux continuer à jouer les snipers et j'en suis qu'à 10 000 de dégâts. C'est pas suffisant. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Je sais pas trop. tactiquement, est-ce que j'aurais dû pousser ? J'ai quand même l'impression que l'essentiel n'est pas là. je me dis que du côté droit les forces en présence c'est qu'il y a deux DD, un croiseur, deux cuirassés et encore un cuirassé qui est assez proche de notre base. Je me dis qu'il est peut-être temps de de m'avancer vers le centre puis vers la ligne droite pour l'aile droite justement pour apporter encore un soutien supplémentaire. J'essaie toujours de raisonner en termes tactiques quand je suis un cuirassé en me demandant à quel endroit ma puissance de saut peut servir le plus. Donc, il peut m'arriver effectivement que je boxeine sur une offensive précise, sur une aile. là, le tirpiste me fait que je suis là et que je vais lui rentrer dedans. Il n'y a pas de tort. Lui aussi, on guillage un demi-tour, enfin bon, un demi-tour au beau milieu de mon chemin. Enfin bon, on ne sait pas percuter. Donc, je repars vers l'aile. 15 000 de dégâts qu'encore une fois, c'est très moyen. Et on ne joue que depuis 7 minutes. Et ce Cliveland qui vient de se faire focus par au moins trois navires, il est passé au travers. Je n'ai pas réussi à le faire des dégâts. Mais globalement, il n'a pas... Il s'en est bien tiré, on va dire. Il était quand même flanqué. Donc, allez, on avance. On avance vers le... Déjà dans notre premier temps, vers le centre. Couper la route du Charnors qui se précipite vers notre base. Le Charnors qui a décidé de se faire probablement le Colorado et probablement à la torplie. De la manière dont il avance, c'est supposé qu'il faut aller chercher le Colorado à la torplie. Donc, je commence à débiter le Charnors. 21 000 de dégâts. Je ne suis pratiquement pas tanké. Personne ne m'a tiré dessus, quasiment. j'ai reçu pour 182 000 de dégâts. Ce n'est pas énorme pour influencer. Le Colorado se défend plutôt bien. Mais comme je vous l'ai dit, voyez, torplie. Le Colorado prend cher, mais il a une bonne ceinture anti-tortplie. Le Charnors n'arrive pas à le sortir. Moi, j'essaye d'aider autant que possible notre Colorado. Je ne cherche de notre Colorado et on n'a surtout plus besoin du Charnors en fait. Voilà, le Charnors est sorti. Un new mecs de flanc, un Bismarck de flanc, enfin, un new mecs pour anglais. Un Bismarck, là, je n'ai pas très bien compris la tactique du Bismarck. Il y a un petit peu tendance à être au-brot-side et puis à brusser. Alors, il y a un croiseur derrière qui me tire au-dessus à la hache, c'est le Charnors probablement, mais je voyais, il ne va pas tirer énormément au-dessus, ça n'a pas duré bien longtemps. Le Bismarck est en marche arrière. Là, je change, vous voyez, j'essaie de faire des dégâts mais j'ai peut-être un petit peu trop à l'avant ma deuxième salle. Non, moi, je fais 1200 de dégâts, ça commence à monter petit à petit. Le Bismarck qui est en marche arrière, qui regrette alors qu'il retourne se cacher derrière son île. C'est assez surprenant comme tactique, le Bismarck à 9,9 km, vous voyez, ses secondaires ne sont pas rentrés en action. et encore, je change. Là, c'est encore une fois, c'est peut-être une erreur la deuxième, la deuxième salle c'est quasiment une erreur, je le loupe. Lamentablement, il a été à pleine vitesse entre guillemets dans sa marche arrière, donc. Le Bismarck qui continue à m'ignorer, à la fois, et ses secondaires aussi, ce qui est plus surprenant derrière. Je ne suis pas allé jusqu'à la droite, je me suis... j'ai tourné, j'ai poussé un petit peu vers le centre, une façon de me rapprocher un petit peu, mais je sais très bien que je cours un risque, alors là, c'est deux assez jolies salles qui me permettent de monter un quasi tiers fois 10 000, puisque je suis à 78 000, et que je suis tout près du 80 000, mini-mobs, on va dire. Je me mets une petite chouquette, mais rien de bien méchant. Voilà, moi, c'est 4 000 de plus, et je tourne. Allez, 3 000 de plus, ça commence à être sympathique. ils n'ont plus que 4 navires à la partie, la partie est jouée. Alors, globalement, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas idée le moins du monde du classement qui sera le mien. À ce moment-là, je suis content, mais c'est une partie tout à fait banale, et je ne m'attends pas à des miracles dans les 3 premiers. Je n'ai qu'un kill, au fond, j'ai fait un kill, j'ai fait 93 000 de dégâts. Ça commence à être bien, mais pour moi, ce n'est pas exceptionnel. Il ne reste plus que secouer l'Elisabeth et un Bismarck en vie. Bismarck est allé se réfugier derrière l'île, je le rappelle, il est en marche arrière, toujours en marche arrière depuis le début, enfin, depuis qu'on a perdu le début. Là, c'est probablement, on pourrait s'appeler une tentative de vol de kill. Voilà. Tentative... Tentative complète. Là, on n'est plus dans le vol de kill parce que Cleveland est un peu seul sur son aile, il ne s'occupe de... Personne ne s'occupe de lui. Et voilà. quitte à l'aile, 100 000. On a quand même un ennemi, des ennemis complaisants, qui reste très longtemps, de ce temps. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément l'idée, s'il était sur sa vue périscopique, il n'avait peut-être pas forcément l'idée qu'on lui tirait dessus. Mais bon, il y a beaucoup de précautions pour se le mettre à l'abri. Le chance, le premier chance qu'on a vu, je vous l'ai dit qu'on reparlerait, ben le voilà. J'en suis à 3 kills, même s'il y en a un que j'ai pas forcément mérité, mais bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je suis à 101 000. Ce qui est remarquable, c'est que pour un cuirassé, je détangais que 530 000. c'est quand même très très peu. Ah, je suis parti chercher le chance, le quatrième kill, j'espère. J'intègre mal le fait que le short est en train de tourner et je vise pas très bien. Mais apparemment, même l'autre allié, non plus. L'autre allié, c'est le Numex, je crois. Non, c'est le Colorado. Le Colorado qui a conné Charnance tout à l'heure. Alors, c'est une partie très bizarre, on peut presque déjà en faire la conclusion. Une partie très bizarre où je n'ai absolument pas joué offensivement. J'ai joué plus comme un croiseur de bataille, c'est-à-dire en fond de cour, en balayant de droite à gauche et en cherchant à... comment dirais-je... à distribuer mes dégâts ici et là. Là où ça semblait être utile, en tout cas. Là où je pouvais combler éventuellement des brèches. Là, un petit loupé. Charnance va me tirer dessus, ça va monter un petit peu mon... mon... mes points de dégâts tankés. Là, je reconnais quand même que je n'ai pas tanké grand-chose. Là, je n'ai plus grand-chose à craindre que j'éteins immédiatement l'incendie, d'autant que le charnance ne me retirera pas dessus avant un petit moment. Et là, je lance mon avion. Parce que je me dis qu'il va falloir que ce soit parce que le Colorado à côté, il ne va pas... Non, je le veux, mon petit loup. Donc, allez, montre-toi, chance. Voilà. Maintenant, tu vas te montrer. Voilà. Là, c'est peut-être mal tiré. il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans la bordure, en plus. C'est pas con. Enfin, pardon, c'est pas maître. Parce que le Colorado aussi, il a loupé. On était tellement persuadés qu'il allait avancer sur son air qu'on a loupé notre truc. Alors après, est-ce qu'il redémarre ou est-ce qu'il commet l'erreur de partir en arrière, ce qu'on a, nous, intégré maintenant ? Non, on sait qu'il n'est plus à pleine vitesse. Mais, non, il s'en redémarrer. On ne commettra pas l'erreur de soi. La Monamagui a un rideau d'un peu plus rapide que celui du... Voilà. Celui du Colorado. Et voilà, comme dit monsieur, c'est fini. De retour au port. De retour au port pour regarder les écrans de cette bataille. Voilà, la Monamagui. C'est la vie, c'est vrai, qui rappelle un tout petit peu le Kongou. C'est à dire que j'apprécie sans en être un fou. Je ne suis pas fou d'écurassé, surtout quand on arrive, on dépasse le tier 7. Ça devient un peu plus compliqué pour moi. Je n'aime pas trop le gameplay. Mais, la Monamagui, je ne sais pas, il a une petite tendresse peut-être parce qu'effectivement il ressemble au Kongou. Alors, les écrans de cette bataille. Alors, c'est une victoire, bien sûr, 8 645 points d'XP, 5000 d'XP libres, pas une bataille de folie, j'ai fait quand même 103 000 de dégâts. Ce qui est plutôt sympathique. Une seule citadelle, 4 navires coulés. Ensuite, nous sommes second, derrière un Baltimore, une petite soixantaine de points. On est assez nettement dans les deux cas. On a deux navires, vous avez vu comment j'ai joué, c'est-à-dire en fond de cours. J'ai clairement joué pour colmater les brèches, tenter de faire des dégâts là où c'était possible. Le Baltimore, lui, par sa fonction et par sa nature, ne pouvant pas aller au CAC, a dû jouer un petit peu pareil, a dû jouer des embuscades. Donc, on a réussi, pas forcément d'ailleurs sur des batailles de duels, mais plus sur effectivement des coups qu'on a pu porter à l'ennemi. En termes de dégâts, 41 000 sur le Queen Elizabeth, 10 000 sur un Bativore, 7 000 sur un Climland, 2 000 sur un Champs, vous voyez que j'ai fini clairement, même si en fait, le Queen Elizabeth, bon, le short, c'est plus qu'on l'a terminé à deux, même si je pense être celui qui a mis le plus de dégâts sur les deux. Le Cleveland, c'était un petit peu pareil, on a brisé ses souffrances. Simplement, 561 000 de dégâts potentiels, c'est pas énorme. 59, quasiment 60 km, c'est correct, sur une petite map, ça prouve que j'ai beaucoup bougé. Je n'ai joué qu'à la paix, 194 tirs, 45, en gros, c'est 1 sur 4, on va dire, un tout petit peu moins de 1 sur 4, pour 103 000 de dégâts, rien de plus, rien de moins, et en termes d'XP du commandant, 9 000, voilà. Donc, c'est pas une bataille de folie, c'est une seconde place, mais c'est aussi vouloir vous montrer un tout petit peu que la magie se joue à mes yeux plus comme de cette panière, c'est-à-dire en fond de cours, en appui, en sniper, mais, bon, je ne pense pas que ce soit le navire qu'il faille utiliser en tête de lit, c'est sur, comment dirais-je, utilisé pour son blindage, c'est pas la fonction, même s'il a un blindage assez correct, malgré tout, et qu'il tanque pas trop mal. Voilà, j'espère que ces deux batailles vous auront montré qu'avec un même ratio de dégâts et mais un jeu très différent, que l'on pouvait être très utile. Moi, j'ai pensé que les deux carassés n'ont pas du tout eu la même fonction dans le jeu pour arriver à faire à peu près le même type de dégâts, à peu près le même placement, et pour un résultat plutôt satisfaisant dans les deux cas. Je vais vous laisser sur cette parole pleine de bon sens en vous invitant à liker, à commenter aussi, donnez-moi votre avis, la différence de gameplay entre les deux vous a-t-elle parue vous a-t-elle parue aveuglante, quelle est votre opinion sur cette différence de gameplay, est-ce que vous pensez que j'ai raison de voir ces deux gameplays si différents ou est-ce qu'il faut peut-être jouer à la magie plus agressif ? Je ne sais pas, ça vous veut le dire. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada